Artlab c'est un laboratoire de facto d'expérimentation mais nous cherchons ces nouvelles interfaces et dans ces nouvelles interfaces nous voulons aussi montrer au public mais aussi à l'ensemble du campus ce qu'on peut faire avec ces nouvelles interfaces. Il sera ouvert aux professeurs qui souhaitent travailler avec nous sur de nouvelles technologies notamment dans le domaine muséographique mais aussi un laboratoire ouvert au public. On a tendance à perdre de vue que notre recherche elle s'adresse aussi au public et qu'on est capable de communiquer avec des gens qui ne sont pas des scientifiques. L'université elle a trois entités, il y a les sciences techniques et fondamentales, elle a les sciences humaines et sociales et le côté médical et au fond le digital fait le lien entre ces différentes choses. Alors le Montreux Jazz Café à EPFL c'est notre première plateforme de valorisation à pleine échelle du travail de numérisation des archives audiovisuelles du festival dans laquelle l'EPFL s'est lancé il y a déjà une petite dizaine d'années. Ça a démarré avec une rencontre, Patrick Ebicher qui en 2007 voit toute la collection de toutes ces bandes et se rend compte qu'il n'y en a qu'un exemplaire. En tant que légataire des archives je me sens soulagé depuis qu'il y a ce projet-là. C'était une étape extrêmement importante qu'on a démarré très tôt grâce à Patrick Ebicher, grâce à Claude Nobbs qui lui aussi savait lire la technologie. D'un jour un, j'ai voulu que le festival soit récordé non seulement en audio mais aussi en vidéo. Et je pense que les deux réunissent à fabriquer de l'électricité. L'archive c'est plus de 5 000 concerts, 11 000 heures d'enregistrement en vidéo, 6 000 heures d'enregistrement en audio et puis des photos, plus de 120 000 à la fin de l'année. Notre rôle aujourd'hui et dans l'innovation c'est de savoir comment on va pouvoir distribuer ces archives de manière pertinente qui continuent à leur donner leur valeur dans la découverte. Et l'objectif c'est pas de faire une copie du concert mais c'est de créer une nouvelle expérience où on a la prise de vue du concert avec le son qui est différent et des informations qui viennent au secours. C'est une relation à l'espace, c'est une relation aussi entre les gens, bref vraiment quelque chose de différent dans le rapport à cet héritage fantastique que nous alléguerons entre eux. Si d'un côté les concerts d'aujourd'hui sont les archives de demain, les archives d'aujourd'hui sont la graine des concerts de demain. Maintenant commence la partie intéressante pour les PFL et pour nos chercheurs, c'est-à-dire pouvoir commencer à étudier la totalité de l'archive. C'est un peu le point de départ pour tous ces projets. L'espace muséal, c'est la même logique expérimentale que le Montreux Jazz Café. Simplement appliqué à un autre type de Big Data culturel, en l'occurrence des collections d'art qui peuvent être tirées de collections publiques, des musées divers comme de collections privées. Pour la Fondation Grand Dur pour l'Art, ce qui était véritablement central, c'est de proposer un nouveau regard sur les œuvres d'art grâce aux technologies de l'EPFL. Et l'autre point véritablement important, c'est aussi d'amener des œuvres d'art sur un campus universitaire, là où on ne les trouve normalement pas. Pierre Soulages cherche à révéler de la couleur noire qui est constituée d'un seul pigment, le noir d'ivoire, de conduire, de révéler la lumière selon les états de surface de la couche picturale. Donc il travaille avec de l'huile, de l'acrylique, avec des outils spécifiques, des brosses, des spatules, des lames, d'ailleurs des outils qu'il invente lui-même. Et avec tous ces moyens qu'il met en place, il réussit à révéler la lumière et à faire de la lumière une matière. J'ai vécu avec mon outre noir pendant des années d'accrocher dans ma salle à manger et je faisais un jeu avec mes amis. Je leur disais combien voyez-vous de couleurs. On croit souvent que le noir c'est l'absence de couleurs, mais ici on demande justement le contraire. Cette installation, elle représente l'interaction entre la lumière et l'œuvre et elle permet de montrer la couleur qui en émane. C'était assez surprenant justement parce que moi je ne connaissais pas du tout cette technologie et je ne connaissais rien du tout à propos de la lumière. Donc c'était assez surprenant de voir les couleurs qui ressortaient et en fait comment justement la lumière fonctionnait sur ces différentes surfaces et à quel point un soulage pouvait varier suivant différentes conditions. Comme ma maison est éclairée par la lumière du sud et le reflet du lac, ça permet d'avoir une sorte d'onde qui court sur le tableau et qui lui donne un reflet tout à fait particulier. Donc caustiques sont des phénomènes qui apparaissent quand la lumière hits curved objects. Par exemple, si vous voyez un vinglass sur la table, vous voyez des patterns sur la table quand la lumière est brillante. C'est vraiment intéressant de travailler sur ce projet sur l'Eau-Tres-Noirs de Soulages, parce que ces paintings, en un très similaire que nous, dans notre recherche, étudent la façon dont la lumière interacts avec le matériau. Ils ne sont pas « black » comme le nom pourrait le dire. C'est vraiment sur comment la lumière interagir avec la lumière, comment elle se réfleure sur la peinture. Et dans notre recherche, nous étudions exactement le même effet. Je suis intéressé par ces projets parce que il amène une dimension inexplorée que je ne connais pas. Moi, je n'ai que mon regard de collectionneur, je n'ai pas de regard scientifique. Donc pour que j'arrive à rentrer dans la matière, il faut bien passer par une technologie que nous allons apprendre à maîtriser. Et je me réjouis de voir le résultat sur les tableaux qui ont été prêtés. Regardez-moi ça, comme c'est beau. On a l'impression d'être dans la grotte de Lascaux et où il y a, comment est-ce qu'il s'appelle, Dubuffet qui nous a fait un personnage. Vous savez, on peut rêver à l'infini. C'est extraordinaire. Chacun peut s'inventer une histoire. Ce que permet notre web app, c'est de voir le relief, de rééclairer l'œuvre à volonté et de la voir en très haute définition. Il faut numériser l'œuvre d'une façon particulière. C'est pour ça qu'on a développé un système d'acquisition dédié. Il est composé de 58 lampes qui vont s'allumer successivement les unes après les autres. Et à chaque fois, on va prendre une photo d'une illumination particulière. Ces différentes illuminations vont nous permettre, après, de reconstruire ce qu'on appelle la réflectance de l'objet. C'est la façon dont il réagit à la lumière et qui va nous permettre ensuite, dans la web application, de changer la direction d'éclairage de l'œuvre de façon virtuelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement, pour nous, la technologie est une fin en soi. Ici, la technologie était juste un moyen. La technologie ne devait pas être apparente. La technologie doit être déguisée. La technologie sert à quelque chose, mais finalement, sert à mettre en valeur une œuvre d'art existante. Donc, on est finalement au service d'une autre communauté. Il faut savoir rester très humble par rapport à ça. Le propos qu'on a choisi d'illustrer, c'est vraiment la relation entre la personne qui regarde le tableau, le tableau et la lumière. Et du coup, la personne qui va se déplacer devant le tableau, elle va avoir une influence directe sur la lumière. Et ce qu'on aimerait, c'est vraiment révéler la matière du soulage à travers le déplacement des gens. Quand on parle de beauté, quand on parle d'esthétique, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de quantifier. Et pourtant, quand on travaille avec des artistes ou sur du matériel artistique, c'est généralement ça qu'on va essayer de mettre en évidence. Combien le résultat est joli, combien le résultat est beau, combien le résultat est esthétique. Ce n'est pas très facile à quantifier pour un ingénieur. Donc, on doit un peu sortir de notre zone de confort pour réussir à comprendre ça. Le scopo est de donner à l'utente des clés de letture assez particulières et avec une expérience nouvelle, immersive, en sorte que l'utente puisse approprié cette expérience. Et une fois qu'il sera de fronte au cadre du soulage, il peut mieux comprendre certaines caractéristiques de la peinture, étant donné une explication précédemment dans l'application Oculus. On voit qu'on passe finalement tout le temps de l'extraction brute de données complexes, que ce soit des données audiovisuelles, les archives montreusiennes, que ce soit le traitement de collection d'art, comme on le voit dans notre pavillon central, ou dans ce pavillon-ci, où on montre les données qu'on extrait du Blue Brain Project d'un côté, un patrimoine biologique, et de l'autre côté du Venice Time Machine, où on traite tout un patrimoine historique et culturel d'une urbanité spécifique. Le passé aujourd'hui existe dans des grandes archives, mais sous une forme qui est incompatible avec les données du présent. Ce que nous essayons de faire dans la Venice Time Machine et dans cette exposition, c'est de montrer comment on peut reprendre toute cette quantité d'informations, la transformer et faire qu'elle soit aussi accessible que notre présent, que je puisse prendre un petit slider sur mon Google Maps et être capable de retourner dans le passé, de voyager dans le temps, avec la même simplicité que je voyage aujourd'hui dans l'espace. Le Blue Brain Project et la Venice Time Machine ont beaucoup en commun, en que nous regardons toutes les données que nous pouvons s'envoyer. Et nous utilisons ces données pour faire des infrances sur les données missinges. Donc, si vous voulez revenir en temps, à la Venice, il y a beaucoup de pieces de information, des fragments, mais vous devriez savoir ce qui est probablement entretenu. Et dans l'entendement du cerveau, c'est un univers, la plupart de nous ne connaissons pas, mais nous pouvons mesurer quelques pieces et nous vérifierons ce qui est entretenu. Donc, dans cette façon, ils sont très similaires, et c'est seulement l'approche de Big Data qui peut vous aider à remplir les gaps de connaissance. Ce qu'il y a de commun dans tous les projets qui sont regroupés sous un même toit ici, c'est l'envie de montrer qu'avec la technologie, nous pouvons transformer profondément notre rapport à la culture.